Ok ok, ce 14 septembre 2023 a eu lieu le nouveau Nintendo Direct de Nintendo et il a commencé d'entrée de jeu en parlant de Splatoon. Alors je vais vous le dire honnêtement, moi je m'attendais juste à l'annonce du prochain Match Challenge, ça aurait été vraiment la plus grande de mes attentes dans ce Direct concernant Splatoon. Mais Nintendo m'a dit de fermer ma gueule directement et nous a montré un petit trailer du DLC La Tour de l'Ordre. Alors déjà c'est giga joli mais je crois que je suis devenu daltonien entre temps parce que en fait les cheveux de l'octalink sont passés du marron au blanc. C'est giga chelou. Alors je sais pas si je suis seul à avoir vu ça, vous me direz si vous êtes devenu daltonien ou pas. Alors aussi il y a un truc qui me perturbe, pourquoi genre il y a un drone comme dans Mario et les lapins crétins et qui est en fait utilisé comme un planeur de Fortnite par le perso. Ça je le comprends pas non plus. Il y a aussi beaucoup de plans de caméra assez douteux, on va pas se le cacher mais en tout cas j'ai de quoi faire des miniatures, ça c'est sûr. Et aussi j'ai l'impression que ça change vraiment, c'est pas un niveau, à chaque fois ça a l'air d'être un peu la même chose donc j'ai peur que ce soit assez répétitif comme DLC finalement. Ça a l'air en fait d'être une sorte de moba où juste tu pètes la gueule à des poissons et il y a des vagues. Donc c'est un peu, ça a l'air un peu claqué finalement. Je veux dire toute la partie gameplay, ça a été ça en fait, ça a été que la même arène en boucle ou alors il y a quelques plateformes qui changeaient. Je sais pas, regardez un nouveau le trailer, analysez les parties de gameplay, à part la partie où vous êtes dans l'ascenseur, c'est la même map, en boucle. Bon sinon dans l'ascenseur on a vu qu'il y avait des fiches, parce que le craft sera content, voilà. Moi ça me fait ni chaud ni froid, c'est cool de voir un nouveau personnage. Osef. En vrai le seul truc que je trouve cool dans ce trailer c'est comment elle tient la carte qu'elle donne à Agent 8, vraiment on dirait une carte Yu-Gi-Oh. C'est l'heure du duel ! Il y a aussi un système de level up, comme on peut voir vraiment on peut juste monter les trucs pour encore plus se faire chier. Donc c'est des trucs qu'il va falloir farmer pour faire des trucs encore plus facilement. Ça va vraiment être bizarre je pense, ça va pas du tout être comme l'octo-expansion ou ce qu'on s'attendait en fait. Donc voilà il y a un système de level up de personnages, comme dans tout RPG, qui se respecte. Alors faut pas être intelligent pour comprendre que ce DLC sortira en fait le 1er mars, à l'occasion de la nouvelle saison des bourgeons 2024. Faut pas être con, et s'ils disent printemps 2024 c'est forcément au début de la nouvelle saison, ils vont pas le mettre à la moitié. Et aussi, bah on se rend compte finalement que ce qu'on voit à la fin est aussi le boss final, c'est sûr et certain. Du moins c'est un boss, ça c'est sûr et certain. Les octalings sont morts, le seul octalings qu'on voit c'est nous et Deadfish, bien évidemment. Donc voilà c'est assez cool, mais c'est vraiment pas un mode solo comme ce qu'on a eu pour l'octo-expansion. Ça je suis un peu déçu par contre, mais bon hâte de voir ce que ça donne du coup l'année prochaine. Bien évidemment ce n'était pas la vraie vidéo sur le side order, il y en aura une qui arrivera un peu plus tard, où on analysera un peu plus le trailer. Mais pour ne pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et sur ce je vous dis bye bye, et à la prochaine, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz